hello bonsoir à tous et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour ce 234 live on va parler de tenir comment tenir ses engagements je vais vous livrer cinq clés aujourd'hui juste incroyable qui peuvent tout changer si vous les appliquez et si vous les intégrer alors d'abord j'espère que vous avez passé un bon week-end que vous passez un beau dimanche soir que vous avez kiffé votre vie que vous avez créé la vie de beau rêve un instant encore plus vous avez créé des souvenirs extraordinaires inoubliables qui vous ont créé des émotions de dingue et que bah à chaque fois vous vous rappelez de ça vous vous direz oh je me souvenais à ce moment là j'étais à tel endroit avec telle personne j'ai ressenti ça et c'est juste extraordinaire je vais attendre que vous connectiez que vous me fassiez un petit coucou pour ceux qui regarderont cette vidéo en replay mettez moi hashtag éveille ta conscience faites moi un petit coucou et l'eau julie coucou donc voilà aujourd'hui on va parler comment tenir ses engagements et je vais vous livrer des clés juste existentielles qui ont transformé ma vie et hier je vous parlais de comment se construire une nouvelle habitude donc c'est dans la suite et ça va pouvoir vous aider si vous n'avez pas vu le live d'hier je vous invite à aller le voir bonsoir patrick en direct et coucou donc pour moi pourquoi il est c'est une valeur déjà pour moi l'engagement c'est une valeur importante c'est une valeur phare et l'engagement c'est la persévérance c'est aller dans la direction de la vie de ses rêves et sans engagement pour moi en tout cas pour ma vision je pense qu'on peut pas créer une vie à l'image et au désir qu'on veut parce que l'engagement c'est vraiment s'engager déjà intégrer les choses à l'intérieur de nous et de mettre les actions et l'engagement en fait c'est la base de nos résultats la base de la pleine réalisation de soi même alors dites moi si vous êtes prêts on y va et là je vais vous parler des cinq aspects les cinq clés pour tenir ou avoir plus d'engagement dans ce que vous mettez en place dans votre vie pour aller dans la direction de la vie qui vous inspire dites moi là si vous êtes prêts et on y va pour la première clé allez go je sais qu'un petit temps de décalage mais pour moi l'engagement c'est un c'est vraiment quelque chose qui m'a qui a qui m'a toujours vraiment permis de réaliser profondément ce que j'avais en vie malgré les challenges les obstacles hello et coucou allez on y va pour la première clé la première clé c'est la patience la patience c'est quelque chose aujourd'hui dans notre société qui est hyper challenge en pourquoi parce qu'aujourd'hui tout va très très vite tout va dans un instant comme ça hop je mets j'appuie sur mon bouton direction live avec vous j'envoie un message bim ça envoyé je fais une commande bim je reçois dans les 24 dans les 48 heures ma commande avec grand plaisir patrick ils sont toujours dispo là pour vous et tout va très très vite tout va comme ça tout nous demande de tout temps être dans la constante de l'évolution des deux suivent ce qui est en train d'arriver pour être à jour et tout ça pour être au goût de jour et du coup en fait on en perd cette patience là cette patience qui qu'on nous demande toujours de plus en plus rapide d'avoir encore de résultats toujours plus rapides on est vraiment conditionné que si un des qu'un désir il doit ainsi instinctivement être réalisé instinctivement avoir le résultat tout de suite et pour moi il faut vraiment développer cette patience ça prend du temps ça demande des efforts ok mais être constant être capable en fait d'aller d'aller vraiment au delà ce qui nous semblait peut-être pas capable d'être comment dire non abouti à un moment donné mais vraiment par la patience la persévérance de vraiment d'aller développer cette patience en fait d'aller vraiment parce que ce que j'ai remarqué c'est que beaucoup beaucoup laisse tomber en fait laisse tomber et veulent trouver des solutions à court terme et c'est ces solutions là pour créer des désirs instantanés ce que j'appelle la lune de miel vraiment ça soit flash et que ça soit du plaisir tout de suite et du coup on en oublie vraiment nos grands rêves notre sentiment de joie à long terme et comment on pourra pas les développer si on n'utilise pas si on développe pas cette patience en nous et c'est d'aller mettre en place de nouvelles stratégies d'aller mettre en place des stratégies à long terme et non pas à court terme qui va nous créer une lune de miel de plaisir et puis une fois que ça n'existe plus on rentre dans de la frustration non sens et tout ça et là ça vient nous vraiment nous couper de notre désir et peut-être de tenir notre engagement et si c'est nouveau ça peut vous paraître hyper difficile d'être patient dites moi comment vous quelle relation vous avez avec la patience aujourd'hui soyez honnête avec vous il n'y a aucune aucun jugement aucune culpabilité à avoir vis-à-vis de ça le tout c'est d'en prendre conscience et de l'opper de l'observer et de décider si on a envie de développer cette qualité et de se dire ok aujourd'hui comment je vais tenir davantage mes engagements donc c'est d'aller vraiment par de petites actions répétées avec le temps qui vont vraiment créer des résultats extraordinaires c'est d'aller vraiment développer cette cette conscience là cette capacité et d'aller recréer de nouvelles connexions neuronales dans votre système nerveux donc ça c'était pour la première la patience alors dites moi quelle relation vous avez avec la patience ici je lis tu me dis que tu es prête yes go la deuxième c'est la constance là le l'endurance la la persévérance c'est la capacité vraiment de rester dans le game dans le jeu dans cette partie que vous êtes dit là c'est bon c'est cette partie que j'ai envie de jouer donc j'y vais et on ne vient pas tous au monde avec une avec une avec des cartes en main juste idéal parfaite où la voie est tout tracé tout est facile dans tout et ben non par contre il y a une chose qui est extraordinaire c'est de notre propre responsabilité de décider qu'est ce qu'on a envie de vivre et qu'est ce qu'on a envie de créer qu'est ce qu'on a envie de ressentir aujourd'hui c'est de prendre ces cartes là et de jouer notre propre jeu je parle souvent de prendre votre manette en main et de décider quelle est l'étape comme dans mario dans n'importe quel jeu vidéo quelle étape qui est le prochain palier vous avez envie de passer et de quelle manière vous avez envie de le passer c'est de reprendre les cartes de votre vie en main et de décider ok de quelle façon de quelle manière dans de quelle façon plus harmonieuse plus légère plus plus intelligente pour subir en fait moins de dommages négatifs et de rester dans le game et pas de faire game over partie renouvelée mais ce qui est cool c'est que même si on fait game over on a des on a le choix de décider de rejouer la partie et que avec cette game over peut-être qu'on a eu bas de se dire ok qu'est ce que j'ai appris dans cette partie là quelle est la leçon quel est l'apprentissage qu'est ce que je peux faire différemment comment je peux m'améliorer et donner le moins le meilleur de moi même dans cette nouvelle partie je suis patient mais j'aimerais que ça aille plus vite pour avoir des clients ok ça c'est intéressant quelle est ta pensée par rapport à ça quelle est ta croyance yves aujourd'hui par rapport le fait que aujourd'hui le résultat c'est que tu n'as pas assez de clients que tu aimerais en avoir davantage qu'est ce que tu crois vrai par rapport à ça donc c'est vraiment pour moi c'est la manière dont va jouer nos propres cartes comment on va décider de les jouer on va vraiment apprendre à relever à se développer à faire des rencontres aussi pour nous aider à développer notre niveau de conscience à développer de nouvelles compétences de nouvelles stratégies de nouvelles croyances de nouvelles pensées et de nouvelles et de nouveaux comportements et habitudes que je vous parlais hier dans le live pour justement jouer une nouvelle partie de votre vie pour moi la vie c'est un jeu simplement on joue on décide et quand on joue on prend du plaisir on s'amuse et du coup ça devient léger fun et en plus on se dirige vraiment dans le dans la vision qu'on a envie d'aller et la vie va pour moi quand on agit dans cet état dans cette énergie dans avec cette signature énergétique je vous ai déjà parlé dans un autre live si vous voulez aller le voir c'est que la vie va nous donner les meilleures cartes va nous donner les meilleures cartes de jeu à pour aller passer à un autre niveau pour aller à la rencontre de nouvelles expériences et de passer en fait les challenges les obstacles les choses un peu plus challengeant de manière plus fuide et plus légère parce que on va pouvoir jouer comme on veut on va décider parce que plus on devient responsable plus on sait ce qu'on veut plus il ya de choix qui s'offre à nous donc ça c'était la constance la troisième partie donc aussi ce que j'ai envie de dire être patient dans la vie en fait pour créer l'image à laquelle on veut vivre et être constant c'est vraiment la patience pour créer l'image à laquelle on a envie de vivre et être constant c'est vraiment ça c'est qu'il fallait de conscientiser qu'est-ce qu'on veut vivre aujourd'hui la troisième chose est ce que ça vous parle dites moi si vous avez des questions donc yves tu m'as pas répondu encore peut-être que je sais qu'il ya toujours un temps de décalage je vais continuer et je répondrai à vos questions après la deuxième la troisième chose c'est être au service de quelque chose de bien plus grand que nous c'est une vision très grande c'est quelque chose qui nous dépasse c'est quelque chose pour laquelle on voit hyper grand c'est de sortir de notre ego de notre individualité c'est parce que nous sommes tout est une énergie dans l'univers encore une fois que même si on est seul on est tous connectés ok même si les gens par exemple ne sont pas conscients ils vont sentir en fait notre énergie yves tu accompagne les gens dans le bien-être qui tu es ce que tu vivres vibre même si les gens autour de toi ne sont pas conscients ils vont sentir ton niveau d'énergie ils vont sentir ce que tu vas dégager et ça va sûrement leur donner envie de se connecter à toi l'envie de se rapprocher de toi l'envie de faire appel à toi de travailler avec toi et de travailler sur eux sur leur propre moyen d'aide parce que tu vas vibrer tellement une fréquence plus haute les gens ils ont envie de se connecter avec ces personnes là qui vibre fort on peut transformer x vie sans même sans sans même le savoir simplement en étant soi même et quand on est soi même c'est par la connaissance de soi et c'est notre niveau d'énergie oui ils le sentent tu vois c'est exactement ça gandhi il disait soyez la source du changement que vous voulez voir dans le monde soyez la source de changement que vous voulez voir dans le monde ça commence par soi est ce que est la plupart du temps on pense en tant qu'être humain c'est de vouloir échanger les autres c'est de vouloir que les autres rentrent dans notre monde de vous qui viennent faire comme nous et que nous on vient pas découvrir les autres mais l'idéal c'est être être bien dans ses propres baskets de jouer ses cartes dans la patience dans la constance et donc être au service de quelque chose de plus grand que nous quand on est connecté à ça le changement va s'opérer autour de nous mais d'une évidence depuis que j'ai entamé ce gros processus de cheminement à l'intérieur de moi ce travail à l'intérieur de moi cet éveil de conscience tout mon monde toutes mes sphères se transfèrent autour de moi le il n'y a pas de perfection il n'y a pas d'idéal c'est de donner le meilleur de soi même de faire de son mieux et de se demander ok pour quelle raison je veux le faire pourquoi je veux cette progression je veux vivre en harmonie avec avec ce que la vie m'offre on est venu pour moi au monde pour une raison on est venu parce qu'il ya quelque chose de plus grand que nous il ya quelque chose qu'à chaque fois même si on essaye d'aller dans un autre truc pour peut-être se raisonner par l'ego par leur notre voyage mais il ya quelque chose à chaque fois qu'il nous donne l'élan d'aller moi ma mission c'est vraiment d'aider les personnes que ce soit en particulier en professionnel notamment en particulier on va aller revenir la connaissance de soi revenir à son essence à qui elle est et surtout d'aller créer son monde intérieur pour le refléter ça c'est dans le programme renette qu'on fait ça et là dans le mastermind on commence la semaine prochaine la semaine prochaine je ne dis pas de bêtises pour la semaine du 1er novembre on commence avec le groupe du mastermind pour qui révèle leur identité leur essence en prenant du plaisir et d'aller créer un business aligné avec qui ils sont et notamment attirer les clients les bons clients les clients idéaux qui ont envie de venir se connecter à nous et c'est ça va être juste extraordinaire j'ai tellement hâte d'ailleurs ça va être la folie voilà ça c'est la troisième étape la quatrième merci merci la quatrième c'est d'être accompagné par des par des mentors par des coachs par une communauté voilà pourquoi je crée aussi ce mastermind parce que moi même j'ai fait partie je fais partie de mastermind et ça a transformé littéralement mon business parce que c'est des mastermind pour l'entrepreneuriat ça a vraiment changé ma façon d'être parce que tout part d'une façon d'être on peut mettre on peut mettre toutes les stratégies en place avoir le meilleur tunnel de vente et tout ça les meilleurs sites et tout ça tout ça tout ça mais si nous mêmes on n'est pas aligné avec ça si nous mêmes on on a des peurs des doutes et qui sont toujours là mais que au delà de ça on n'arrive pas à s'aligner et à vivre pleinement en prenant du plaisir en savant en faisant des oeuvres qui nous qui sont alignés avec nous qui nous font kiffer et tout ça tout ça tout ça il ya un truc qui vient bloquer il ya des blocages des peurs et tout ça et que des fois c'est juste un petit truc qui fait que et donc c'est hyper important d'être accompagné d'être de ceux qui réussissent de ceux qui qui vous appelle en termes d'énergie de personnes que vous admirez que vous admirez leur parcours et que ça soit des coachs des mentors il ya plein de possibilités aujourd'hui sur les réseaux de trouver des personnes qui vous inspirent et qui vous qui vous donne envie d'aller de l'avant qui sont qui sont inspirantes qui ont des points de vue différents aussi des vôtres pour pouvoir élargir votre point de d'angle en fait d'aller voir sous différents dents angles vous avez peut-être pas vu qu'il y avait quelque chose ici juste à côté des fois c'est juste à côté de nous et on voit pas c'est vraiment qu'ils aillent nous aider à nous reconnecter à nous mêmes et d'aller poser surtout les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses qui sont à l'intérieur de nous de toi et c'est que c'est là que la magie elle est à l'intérieur de nous donc ça c'est la quatrième étape c'est vraiment être accompagné de personnes qui nous inspirent des personnes qui vont qui vont croire en nous qui vont nous donner cet élan et qu'on va se sentir ben en fait dans notre dans notre puissance intérieure donc la puissance intérieure je veux encore dire c'est pas écraser l'autre être au dessus de l'autre loin de là loin de là ma vision du monde mais la puissance c'est c'est toute notre énergie vitale notre énergie innée notre créativité notre joie notre envie notre plaisir d'aller justement apporter au monde quelque chose de plus grand et de laisser le temps la patience continuer à parler là je reprends sur yves continue à parler de ce que tu fais de ce que tu peux apporter au monde comment tu peux aider les gens continuer la patience la persévérance la constance avec un message bien plus grand que le tien moi je sais que quand je contribue à guider éveiller la conscience d'une personne que ça soit dans le programme renaître en individuel ou avec le mastermind je sais que cette personne là c'est une graine plantée qui va replanter deux trois quatre graines ainsi de suite ainsi de suite et ça va changer l'énergie du monde et c'est au delà de mes de ma possibilité à moi c'est que à travers ce métier de coach qui commence plus ou moins être reconnu qui commence à être vu comme quelque chose qui aide vraiment les gens parce que sans le coaching je ne serais pas venu cette personne que je suis aujourd'hui par les bonnes questions par remettre le mon point mon ma vision à l'intérieur de moi des dans un premier temps au lieu de dire que c'est la faute des autres c'est l'environnement c'est la société toute façon moi j'ai pas ma place toutes ces choses je me le disais c'est pas pour moi je peux pas ici et là si bien sûr que si tout le monde peut tout le monde peut si vraiment on se connecte à quelque chose qui est vraiment hyper important pour nous la cinquième étape la dernière c'est la continuité là vraiment être dans la constance dans la continuité et être avec un groupe de gens qui ont la même vision le même objectif de contribuer à quelque chose de plus grand voilà pourquoi aussi le mastermind révèle toi dans ton business en mettant vraiment du plaisir c'est parce que c'est un groupe de gens de cinq 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 à sept personnes on va connecter interconnectés ensemble où on va grandir évoluer ensemble vous allez aller apporter vos propres stratégies on va les mettre en avant ce qui fonctionne pour vous parce qu'une stratégie qui peut extrêmement fonctionner pour une personne et que l'autre met exactement les mêmes pierres au même endroit pose les mêmes cartes je vous parlais de jeu de cartes tout à l'heure au même endroit mais cette partie elle à l'autre mais pas à toi et ça va peut-être dans un sens ne pas fonctionner parce qu'il va manquer cette petite tête sincère ce plaisir qui fait que toi tu vas vraiment t'amuser dans ta partie dans ton game à toi donc c'est d'aller créer ton propre game et d'aller vraiment mettre en avant des choses qui fonctionnent pour toi donc voilà pour ces cinq étapes la patience la constance être au service de quelque chose de bien plus grand que nous qui nous qui nous porte qui nous donne envie et que que quoi qu'il arrive mais elle crée les peurs les doutes parce que n'importe quelle étape où on passe il y aura toujours comme si on part dans un jeu vidéo il y aura toujours des petits monstres mais quand on se connaît et qu'on sait où on va où on sait on se dirige et qu'on sait jouer et qu'on sait poser les bonnes stratégies comme dans un jeu vidéo les bonnes stratégies pour nous pour passer justement à côté au dessus par dessous de ces trucs de ces petits monstres on va aller justement mettre en place des stratégies qui sont bénéfiques pour dans ta vie ou dans ton business la quatrième clé c'est être accompagné par des coachs des mentors des personnes et par une communauté qui vont t'élever te faire grandir qui vont croire en toi et qui vont te porter dans le sens de ta grande vision et la cinquième étape c'est la continuité et vraiment être entouré dans un groupe de personnes qui ont la même vision que nous et que le même objectif c'est j'aurais pas cru mais vraiment ça tout switché dans ma vie tout 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 merci tu es effectivement une belle coach Marion tu poses les bonnes questions qui nous portent wow yeah merci et quand on te croit vraiment qu'on peut aider qu'on sait qu'on a aujourd'hui je peux le dire au tout début je doutais j'avais peur est-ce que je suis la bonne coach est-ce que je vais poser la bonne question donc en toute transparence ici j'ai envie de vous dire que je suis comme vous je suis comme tout le monde même des personnes qui dans leur business qui sont plus élevés que moi et dans lesquels je côtoie dans les mastermind rencontrent aussi ces mêmes peurs ces mêmes doutes mais ceux qui tiennent et sont vraiment dans des stratégies d'engagement de persévérance de continuité connecté à quelque chose de plus grand et aujourd'hui je sais que je suis une excellente coach je sais que je peux aider de nombreuses personnes parce que je crois fermement au processus déjà je l'ai mis en place à l'intérieur de moi je l'ai mis en place avec diverses personnes et je sais j'y crois vrai j'y crois dur comme vrai et que je fais confiance au processus je vous disais hier un pas à la fois faites vous confiance et prendre soin de son énergie ça fait partie du game aussi tout ça je vous le transmets dans le mastermind je vous le transmets pour les personnes en particulier parce que c'est pareil dans sa vie perso sous un autre angle bien évidemment dans le programme renaître si vous voulez en savoir davantage vous pouvez me demander le lien ou me contacter en message privé pour réserver aussi votre appel pour savoir quelle offre, comment vous voulez avancer avec moi si vous voulez aller au delà de ces déjà ces lives gratuits de cette grande valeur que je vous livre tous les jours et que je vous assure que si vous y mettez en application déjà dès maintenant dans votre quotidien vous allez obtenir des résultats différents bien évidemment hello Sylvie donc voilà pour le live d'aujourd'hui de comment comment suivre ses engagements je vous ai livré des pépites ici donc appliquez-les intégrer-les parce que pour moi pour moi dans la vie il faut vraiment intégrer et mettre en action intégrer mettre en action ok on met en action on intègre on met en action on intègre tout ce que j'intègre je vous le transmets tout ce que je vis tout ce que je rencontre je vous le transmets aussi pour les entrepreneurs que j'accompagne tout le chemin que moi j'ai fait et que eux ils n'ont pas encore fait je vous transmets comment j'ai fait et là ça passe des steps bien plus vite par où je suis passée comme ça tchoum passe au niveau c'est là l'importance d'avoir des coachs des mentors qui ont déjà vécu ce schéma là et qui peuvent vous aider nous aider à aller plus vite donc à mon tour aujourd'hui de vous aider sur votre propre chemin et ça c'est quelque chose qui me passionne je suis vraiment passionnée et quand on prend conscience de son potentiel et qu'on le met en application dans nos vies pour nous et pour les autres et pour le monde il y a vraiment quelque chose de magique qui opère vraiment et quand je vois rien que là on se retrouve bientôt au huitième mois de challenge de 365 jours de garder cette persévérance cette continuité même que des fois et ben il y a des jours ben forcément je suis plus fatiguée parce que ça fait partie du game il y a les cycles pour nous les femmes il y a aussi en fonction de ce qu'on vit les week-ends entre amis famille ben oui il y a mon live mais je sais qu'il y a quelque chose qui me fait vraiment plaisir c'est quelque chose qui me donne vraiment envie d'être là parce que j'ai envie de vous apporter de la valeur c'est quelque chose qui est au-delà d'une partie de moi qui pourrait dire oui bon allez reste tranquille et passe au-delà mais je sais que c'est important ça fait partie de mes importants et ces lives là m'ont tellement apporté et m'ont transformé au-delà de ce que j'aurais pu imaginer et ça apporte énormément au-delà de ce que j'aurais pu imaginer à chacun d'entre vous qui m'écoute ici et ça pour moi c'est énorme et ça c'est une mission accomplie donc voilà pour le live d'aujourd'hui je vous souhaite un excellent dimanche soir une belle semaine à vous tous plein de gratitude pour tous les messages que vous m'envoyez vous êtes des belles âmes de toute façon il n'y a que des belles âmes éveillées ici sur ma communauté je crois pertinemment qu'on attire qui on est on vibre on vibre et donc on attire les mêmes fréquences que nous voilà c'est ça ne peut pas être autrement donc je vous envoie plein d'amour plein de belles énergies et je vous dis à demain pour un nouveau live ici sur ma page Veille ta conscience Bye Sous-titres par Jérémy Diaz